Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Je vous souhaite une excellente année 2019, mes meilleurs voeux de bonheur, de réussite et tout ce qui va avec. Même si en bourse concrètement ça va, je ne pense pas que ça va être l'année de la spéculation et des paris haussiers. Vous allez voir ça dans cette vidéo, je vais vous faire entre guillemets mes prédictions pour 2019, même si vous les connaissez déjà, puisqu'on est entré dans un marché baissier qui a été activé au cours des dernières semaines, on va aller un petit peu plus loin dans les possibilités que l'on peut mettre en place au sein de cette vidéo, notamment avec la mise en place d'un portefeuille que j'appelle le portefeuille bon père de famille. Donc c'est parti pour une analyse du mindset déjà, ensuite des cryptos et enfin du sentiment de marché sur les indices boursiers. Donc déjà, juste avant de commencer, première chose, petit aparté, dans le lien de cette vidéo en description, il y a cette page qui vous est proposée, je vous apprends à mettre en place le portefeuille boursier bon père de famille. C'est un portefeuille, un modèle de portefeuille qui est idéal pour affronter l'année 2019 qui va être probablement une année de krach boursier et de crise économique. Donc je vous distribue trois vidéos, dans les trois, dans les deux premières vidéos, je vous explique, je vous donne, je vous révèle un modèle de portefeuille qui est basé sur l'approche de Redalio, le portefeuille alwayser en tout temps, littéralement. Et tout cela, vous allez le recevoir sur votre boîte e-mail. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ces trois vidéos, vous allez forcément apprendre beaucoup de choses. Et dans la vidéo 3, si vous voulez aller encore beaucoup plus loin, je vous proposerai une formation pour amener ce portefeuille à un niveau supérieur, mais vous n'en avez pas besoin en soi. Si vraiment vous êtes juste un investisseur du dimanche et que vous voulez vivre une année 2019 tranquille, regardez vraiment la vidéo numéro 1 et numéro 2. Je pense que cela va être l'une des routines annuelles parce que cela réclame juste une connexion une fois par an à votre compte de bourse. Eh bien, cette routine annuelle sera probablement la meilleure routine financière que vous allez pouvoir mettre en place pour votre patrimoine financier au cours de l'année 2019. Bon allez, c'est parti pour le Trader Mindset. Cette fois-ci, on y va pour de bon. Nous rêvons 10 jours par an. Et cette première semaine de l'année 2019, eh bien, la coutume veut que l'on prenne du recul sur notre année écoulée et enfin sur celle qui nous attend. C'est le seul vrai moment où nous sortons la tête du guidon. Nous nous autorisons à faire, eh bien, des grandes projections, des remises en question profondes et parfois, nous nous autorisons même à rêver d'une autre vie. Le seul souci, c'est que cet exercice ne dure généralement pas plus de 10 jours. Nos rêves et nos envies perdent rapidement la bataille face aux réalités du quotidien qui nous submergent en 10 jours top chrono. Nous sommes alors de retour sur nos routines habituelles, celles qui nourrissent depuis toujours la réalité dans laquelle nous survivons. D'ailleurs, nous ne supportons même pas le terme « routines ». Nous voyons ces routines comme l'adversaire à combattre car ils nous volent nos rêves. Et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est « Et si notre pire ennemi, c'est-à-dire les routines, était en réalité notre meilleur allié ? » Et s'il était possible de trouver l'énergie de rêver non pas 10 jours par an, non pas la première ou les deux premières semaines de l'année, au moment des bonnes résolutions, mais tout au long de l'année ? Vous savez, cette fameuse énergie qu'on est en train de ressentir actuellement en se disant « Cette année, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », si on était capable de la ressentir chaque jour tout au long de l'année. Est-ce que cela ne nous permettrait-il pas d'impacter davantage nos vies de manière positive ? Alors, pour cela, je vais simplement vous poser une question. À votre avis, lequel de ces deux visionnaires gagne ? Est-ce que c'est celui qui est obsédé par un objectif, un rêve et une pensée ? Ou est-ce que c'est celui qui est très routinier et qui met en place des routines pour atteindre cet objectif, ce rêve ou cette vision ? Alors, lorsque nous observons silencieusement les humains qui soulèvent des montagnes, ils nous donnent l'impression d'être des super-héros à la limite de la déviance mentale tant ils semblent obsédés par leurs rêves. Vous pouvez regarder un petit peu le président des États-Unis, Donald Trump, Steve Jobs, Elon Musk, Mère Theresa, Bouddha, des exemples, il y en a vraiment à l'appel. Et ils ont toujours cette image de super-héros, de personnages capables vraiment de déplacer des choses que nous, nous ne pourrions jamais faire. Ils semblent obsédés par leurs objectifs. Eh bien, en réalité, ils ne font que des petits pas chaque jour, mais dans une même direction. C'est vraiment ça qui est important, c'est que chaque petit pas est mis l'un devant l'autre dans une même direction. Et le cumul de ces petits pas dessine au bout de 10 ans une trajectoire cohérente qui va bien au-delà de l'objectif initial. C'est tout l'opposé d'une trajectoire chaotique qui zigzague autour du point de départ qui ne mène nulle part. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être obsédé pour atteindre un objectif. Et la mauvaise nouvelle, eh bien, c'est qu'il faut apprendre à aimer les routines et adopter celles qui vont nous amener quelque part. Et ce quelque part doit être entretenu par un rêve, par une vision, voire par une obsession. À la question obsédé versus routinier qui gagne, ma réponse c'est, eh bien, les deux gagnent face au reste du monde et c'est tout ce qui compte. Alors le gros problème, c'est que quand on utilise le terme routine, tout le monde hait les routines, tout le monde déteste les routines. Et ça, je vais vous l'illustrer par une petite scène que j'ai vécue la semaine dernière quand j'étais au restaurant. J'ai posé cette question à des amis. Quelles sont vos routines quotidiennes ? Alors cette question, en général, si vous la posez, ça vous permet d'apprendre davantage sur la personnalité et sur le, voilà, tout simplement sur le chemin de vie que la personne a et essaye d'entretenir. Ça vous permet de mieux comprendre les gens. Eh bien, quand j'ai posé cette question, j'ai tout de suite senti un agacement généralisé. Le seul entrepreneur qui était présent à la table, lui, a bien accueilli ce terme et cette question ? Pour les autres, ils ont tout de suite identifié le terme routine comme un terme péjoratif négatif qui les renvoyait eux-mêmes à des émotions négatives liées à leur vie passée. Vous savez, le terme routine, c'est souvent associé au terme métro, boulot, dodo, travail, contrainte, coup de fouet, réveil qui sonne trop tôt le matin et voilà, et toutes ces contraintes de la vie courante. Et donc, du coup, ces personnes qui ont mal accueilli ce terme routine et qui vivent à l'île Maurice désormais, ils souhaitent justement une vie sans routine, c'est-à-dire une vie qui soit la plus libre possible. En réalité, ils mettent le terme routine à l'opposé du terme liberté, un petit peu comme si routine, c'était prison et liberté, c'était faire ce qu'on veut tout le temps, toute la journée. Mais il y a une réalité derrière tout ça. Et la réalité, c'est que tout est routine dans nos vies. Donc la routine peut être autant prison que liberté. Tout n'est que routine. Et accepter cela, c'est devenir plus conscient de notre propre condition d'existence. Nous sommes ce que nous mangeons chaque jour, ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous disons et cela en boucle. Chaque jour, nous répétons des mêmes schémas, des mêmes patterns, des mêmes routines. Nous pouvons nous sentir libres en nous autorisant à boire de l'alcool tous les jours et à chaque repas. Mais la réalité, c'est que nous mettons en place une routine vicieuse qui va tout simplement nous amener à fréquenter un entourage qui nous encourage à perpétuer cette routine. Cela va nous amener à développer des problèmes de santé physique et mentale, une baisse d'énergie et de sociabilité et j'en passe. Nous aurons peut-être l'impression d'être libres de choisir. Mais si l'on est honnête avec soi-même, nous aurons fait que mettre en place des routines déviantes qui nous écartent de notre chemin de vie. Être libre, c'est justement avoir le pouvoir sur ces routines. La liberté, c'est ressentir cet alignement entre nos actes du quotidien et nos rêves. C'est avoir l'impression que rien ne peut nous arrêter. Seules les bonnes routines peuvent nous permettre d'atteindre ce sweet spot émotionnel où il n'y a plus vraiment de friction entre nos actes du quotidien et ce que l'on veut accomplir sur le moyen long terme dans nos vies. Pourtant, si l'on souhaite aller au fond des choses, la notion de liberté totale n'existe pas. Alors là, ça va être un petit peu philosophique. Mais en gros, on est tous prisonniers de nos corps, des contraintes physiques et temporelles qui gouvernent le monde terrestre. La liberté n'est qu'une perception subjective du « sommes-nous en résonance avec nos attentes et nos rêves ». C'est de cette manière que l'on va expérimenter la sensation de liberté. Et cette sensation de liberté, elle est vraiment subjective et propre à chacun. C'est un point de vue qui est ultra personnel. Et ainsi, quelqu'un qui vivrait dans un appartement de 12 mètres carrés avec une guitare et une bouche de métro à proximité pourrait se sentir bien plus libre qu'un directeur du CAC 40 qui doit rendre chaque jour des comptes à tout le monde. Donc, la clé, c'est qu'apprendre à se connaître pour définir des bons objectifs de vie et implémenter les routines en résonance avec ces objectifs de vie. C'est la véritable clé pour se sentir libre. Et la routine est quelque chose qui doit nous délivrer plus que nous en emprisonnés. Alors, mon plus grand souhait pour 2019, il s'adresse vraiment à toute ma communauté, il s'adresse aussi à moi-même, à ma famille, à mon entourage. Et bien tout simplement, il est que vous vous autorisiez à rêver chacune des journées que la vie vous offre. Et faites quotidiennement un petit pas de plus vers ce rêve. Ce petit pas ne peut être qu'une lecture, une conversation, un schéma, un dessin, une idée, un concept, une photo sur votre bureau à vous de voir. Mais faites de ce petit pas une routine. Nous avons tous le pouvoir d'agir sur nos pensées. Et celles-ci, à force de répétition, finiront par avoir un impact sur la matière. Mon rôle, c'est de vous transmettre des routines boursières de 30 minutes chaque jour, chaque mois ou chaque année. L'idée, c'est que je vous transmette une routine qui donne des résultats sur le moyen long terme. La problématique, c'est qu'avoir une bonne technique sans un bon mindset, ça ne marche tout simplement pas. Il faut vraiment que les deux soient coordonnées. De la même façon qu'une bonne routine soit coordonnée avec une bonne vision, un bon rêve. Si vous avez des bonnes routines mais que vous n'avez pas de rêve, vous allez tourner en rond. Si vous avez un rêve mais que vous n'avez pas de routine, vous allez nulle part. C'est pourquoi chaque semaine, je prends autant de temps pour que l'on travaille ensemble ce fameux état d'esprit, ce fameux mindset. Alors du fond du cœur, je vous transmets mes meilleurs voeux pour 2019 et j'espère que vous allez implémenter les plus belles routines dès maintenant pour cette année 2019. Allez, petite analyse du marché des cryptos. On va commencer par le Bitcoin contre l'euro. Donc toujours le même scénario depuis la semaine dernière, la semaine précédente ou la semaine d'avant. Voilà, on est dans une situation de rebond technique au sein d'une grande vague baissière. Donc là, potentiellement, ce rebond technique peut aller chercher ce niveau de support que je vais vous mettre ici en rouge. Donc voilà, ça, c'est un objectif à court terme, mais la tendance de fond est bien installée, elle est bien baissière. On va aller voir maintenant sur l'EOS. On a le même genre de configuration avec la zone de résistance qui est ici. Je vous la mets aussi en rouge. Donc pour ceux qui me demandent, je suis sur l'outil ProRealTime.com qui est un outil gratuit pour les données en fin de journée. Donc là, pareil, on est sur un petit point d'inflexion au sein d'une tendance baissière. Donc on peut rebondir jusqu'au, on va dire, la zone des 4. Et après, en principe, on repart de plus belle sur une nouvelle vague de baisse. Sur l'Ether, c'est pareil. On a cette zone de résistance là. Allez, c'est coutumier. Cette semaine, on met des carrés rouges partout. Donc voilà, on est dans un canal baissier. On est sur la borne haute du canal baissier. On peut bien sûr, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Ça permet simplement de définir des zones. Ces zones peuvent être plus ou moins précises. Mais voilà, là, on est sur une zone haute du canal baissier. Donc là, on peut très bien repartir par le bas, tout comme on peut aller chercher la zone de résistance. Quoi qu'il en soit, la dynamique est orientée à la baisse. Et je ne vous recommande certainement pas d'entrer à l'achat sur le marché des cryptos actuellement. Et ça va prendre plusieurs mois avant que le marché des cryptos puisse digérer la baisse actuelle, c'est-à-dire la digérer par une large base et qu'on casse à nouveau par le haut, cette large base, afin d'enclencher un nouveau cycle de hausse. Donc on en est, mais vraiment très 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 loin. Donc voilà, le marché des cryptos, je continue à l'analyser avec vous chaque semaine parce que vous me le demandez. C'est un marché qui est très suivi. Cependant, moi, je n'y vois personnellement aucune opportunité pour entrer sur une nouvelle vague de hausse sur le moyen terme. Pour le moment, on assiste à un cycle de décharge. C'est-à-dire que tout le monde se sépare de ses cryptos et ses cycles de charge et décharge alternent. Et actuellement, on est très très loin du cycle de charge. Où vont les bourses ? Où vont les indices boursiers ? Donc on attaque la petite partie sentiment de marché. On va commencer par le SP500. Donc comme je vous l'expliquais, au cours des deux dernières semaines, on est dans une situation de rebond technique. On peut aller chercher cette zone-ci, qui est la dernière zone de résistance enregistrée sur les indices. Donc on peut allègrement aller la chercher au cours des prochaines semaines. Cependant, la tendance de fond n'est pas remise en question. Pour le moment, on est toujours en bear market. On est toujours passé dans une situation à risque au cours de l'année 2019. Donc ce n'est vraiment pas le moment d'accumuler des actions. Même si vous êtes sur du très très long terme, je ne vous recommande pas d'accumuler des actions actuellement. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe sur le Nasdaq. Voilà, le Nasdaq est dans le même genre de scénario. On a un rebond technique au sein d'une tendance haussière qui s'effectue depuis deux semaines. Ce rebond peut avoir une incursion au-dessus de la figure en élargissement et aller chercher cette zone de résistance sans remettre en cause la tendance de fond qui est maintenant baissière. Donc on est dans un rebond haussier au sein d'une tendance baissière. Sur les indices européens maintenant, le CAC avec dividende brut réinvesti. Donc là, pareil, on est dans une situation de rebond technique. Donc là, on va carrément passer cette zone en rouge. C'est une forte zone de résistance. Donc voilà, bear market, un marché baissier, rebond technique au sein d'une tendance de fond qui est baissière. Le CAC, petit et moyenne capitalisation, idem. On est dans une séquence de rebond technique ici. Donc on est en... Voilà, potentiellement, on peut reprendre à très court terme, c'est-à-dire au cours des prochaines semaines, facilement 4. Allez, on peut remonter sur cette résistance entre 5 et 10 %, mais cela ne remettra pas en cause la tendance de fond qui est fortement baissière. Et enfin, sur le DAX, l'indice allemand, lui aussi, bear market, on peut reprendre allègrement un bon petit 7-8% sans que l'on remette en cause la tendance de fond qui est baissière. Donc en l'occurrence, là, l'année 2019 ne s'annonce pas joli joli pour tous ceux qui veulent acheter, accumuler et surfer des tendances haussières sur les marchés actions. Cependant, voilà, la situation peut changer. Une situation peut se retourner. Je vous l'avais montré la semaine dernière sur des graphes en mensuel. En l'espace de 3 mois, on peut tout simplement invalider ce marché baissier et repartir en marché haussier. C'est déjà arrivé à de nombreuses reprises sur les 100 dernières années. Cela peut très bien arriver en début d'année cette année, tout comme on peut très bien aussi rentrer dans un vrai marché baissier. Je vous ai expliqué la semaine dernière comment concrètement voir si on était dans une zone de signe noir, c'est-à-dire en mensuel. Vous affichez votre graphe du SP500. Hop ! En mensuel. Et vous regardez si on casse la bande de Bollinger inférieure en mensuel. Et si c'est le cas, eh bien, ça veut dire qu'on rentre dans un cycle de panique, de craque boursier. Pour le moment, on n'y est pas. On est simplement dans un cycle de marché baissier ou d'un range qui tire vraiment la tronche. Mais pour le moment, on n'est pas dans une zone de panique. Mais si vraiment on casse là, ça va être sauf qu'il peut tousse aux abris. On n'y est pas encore. Cependant, on est en train d'y aller. Bref, c'est tout ça pour dire que ne cherchez pas des opportunités à la hausse. De toute façon, sur les screeners, il n'y a absolument rien. Ça fait plusieurs mois qu'il n'y a rien. Depuis le mois d'octobre, vous pouvez regarder rétrospectivement toutes les vidéos hebdomadaires que je vous ai tournées. Je ne vous présente plus aucun titre à l'achat, plus aucune recommandation, plus aucun conseil, plus aucun cas pratique, tout simplement parce que nos screeners sont vides. Et donc, je ne veux pas vous encourager à aller chercher, à aller trouver des opportunités qui n'existent pas. Et c'est pour cette raison que dans la vidéo de cette semaine, il n'y aura pas non plus de cas pratiques sur des actions. On reste sur la défensive, on reste cash. Ce n'est pas le moment d'être agressif et de tout simplement être orienté à la hausse sur des paris spéculatifs. Donc, il existe bien entendu des portefeuilles, des modèles de portefeuilles de type le portefeuille boursier bon père de famille que j'ai mis en place qui vous permettent de tirer votre épingle du jeu pendant les marchés baissiers, pendant les crises systémiques, pendant tout ce que vous voulez, les périodes de récession, d'austérité. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et ça va vous diriger sur cette page qui vous permettra de vous inscrire à ce portefeuille et de tout simplement recevoir les trois vidéos dans lesquelles je vous explique comment mettre en place ce portefeuille chez vous. Et si vous voulez aller encore plus loin, c'est-à-dire avec un rendez-vous mensuel de quelques minutes, poussez le portefeuille encore plus loin dans ses retranchements, c'est-à-dire en termes de performance comparé à la volatilité, au risque du portefeuille. Donc, dans ces trois vidéos, je vais vous livrer un portefeuille que vous pouvez mettre en place. C'est le modèle, on va dire, paresseux. C'est basé sur l'approche de Redalio. Redalio, c'est l'un des plus grands, je ne vais pas dire spéculateurs, mais gérants de fonds au monde. Il inspire énormément de personnes. Je crois qu'en fortune personnelle, il a plus de, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça chiffre en plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est une vraie source d'inspiration pour tout Wall Street et de manière générale, il a vraiment une vision complètement décalée de la vie. Ce portefeuille-là, il le met en place personnellement pour son trust familial qui a sous gestion plusieurs milliards de dollars. Donc, je vous explique tout simplement comment le mettre en place chez vous grâce à ces trois vidéos. Pour les recevoir sur votre boîte email, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et inscrivez-vous avec votre meilleure adresse email.